... Vous l'avez vu dans le sas d'entrée, une capacité d'aide individualisée aux différentes personnes qui arrivent ici avec des connaissances plus ou moins élaborées, des outils informatiques et de tout ce système qui se met en place. Et donc, j'attends quand même que ici, à TLS, cette approche personnalisée puisse vraiment se traduire pour les gens. Qui sont un peu en difficulté par une prise en compte, une prise en charge directe pour les amener progressivement et tranquillement jusqu'au bout du process, de manière assez fluide. Donc, cette approche personnalisée me semble être une des grandes, grandes qualités qu'on peut attendre de ce nouveau site TLS. Il y a également une capacité à gagner en rapidité et en efficacité par le fait qu'on puisse aller jusqu'à un service à la personne à domicile. et qui permettra également, dans ce nombre de cas, de fluidifier énormément l'ensemble de la démarche. Un point que je souhaite souligner également, parce qu'il est nouveau et qui va, je pense, changer l'avis de beaucoup de gens, c'est l'ouverture, en fait, d'un point TLS contact à Garoua, dans le Nord, qui va permettre de pouvoir initier, en fait, toutes ces démarches sans avoir besoin de descendre ni à Yaoundé ni à Douala, pour toutes les personnes du Septentrion. Je parle de la Damawa, je parle du Nord ou je parle de l'extrême Nord. Ça, c'est très important pour moi, de déporter, en fait, le service au plus près des usagers. Dans un premier temps jusqu'à Garoua, on verra après si on doit aller plus loin ou en faire d'autres. Mais au moins, ça nous permettra, je pense, de pouvoir permettre à tous les gens qui vivent loin de Yaoundé, loin de Douala, de pouvoir bénéficier de ce service dans de meilleures conditions. Voilà un petit peu brossé, si vous voulez, un certain nombre d'améliorations très concrètes du système et qui reposera, je pense, aussi sur toute la chaleur de l'accueil, la qualité de l'accueil que les équipes, ici, que ce soit sur Yaoundé ou sur Douala, mettront en œuvre pour aider chacun des demandeurs à vivre cet épisode avec une certaine forme de sérénité. Car moi, pour avoir été souvent dans la file d'attente devant l'ambassade au niveau des demandeurs de visa, je sentais une forme de tension chez les gens qui avaient l'impression de devoir faire un parcours du combattant pour pouvoir accéder à visa. Ici, on n'a pas l'impression d'être dans un camp militaire, on a l'impression d'être dans un espace d'accueil chaleureux dans lequel chacun va pouvoir trouver, je pense, une oreille attentive à son problème. – Sous-titrage Société Radio-Canada –